Alors, comme promis, je vous propose une petite présentation de l'édition facsimilée du D'Architecture à Vitruve par Claude Perrault, alors réalisée avec les moyens du bord, donc ce n'est sans doute pas la meilleure qualité d'image, mais ce que je vous propose simplement, c'est vous permettre de prendre connaissance de cette édition, qui est une édition qui a vraiment marqué son temps et qui est assez extraordinaire autant du point de vue de la qualité de l'édition du texte que de la qualité des illustrations. C'est surtout les illustrations, à mon avis, qui vont vous intéresser ici et c'est cela que je voulais vous montrer. Alors, on sait que les traités de l'Antiquité étaient très richement illustrés et en particulier les traités qui contenaient des connaissances à caractère technique. Alors, ce que je vais vous montrer ici, évidemment, c'est un ouvrage du XVIIe siècle, donc les gravures n'ont rien à voir avec ce que pouvaient être les illustrations d'un traité de l'Antiquité, mais on peut penser qu'un certain nombre d'éléments qui sont représentés sur ces gravures pouvaient être représentés d'une manière différente dans les traités de l'Antiquité. Donc ici, vous avez la page de titre avec le frontispice, et alors ce frontispice représente en gravure ici différents éléments architecturaux, et donc je vous ai dit que Claude Perrault avait participé à la construction de la colonnade du Louvre et il tient absolument à le faire savoir à son lecteur, puisque vous trouvez ici sur le fond de la gravure, alors vous ne le verrez pas bien sans doute sur la vidéo, vous verriez mieux si vous aviez le livre sous les yeux, vous trouvez ici la représentation de cette colonnade du Louvre. Pour ceux d'entre vous qui vous représentez bien le Louvre, vous reconnaîtrez le bâtiment. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans cet ouvrage ? Donc comme je vous l'ai dit, on trouve beaucoup d'illustrations. Alors ces illustrations sont souvent des schémas. Voilà, vous en avez un ici. Donc ici, nous sommes justement dans la partie du texte que je vous ai proposé de lire, le chapitre 1 du livre 1. Et vous voyez, donc vous avez le texte, qui est le texte, donc ce qui est la traduction par Claude Perrault de Vitruve. Et puis vous avez aussi des notes, alors des notes très abondantes, des notes de bas de page, vous les voyez sans doute ici, qui précisent beaucoup de références et qui présentent beaucoup de schémas. Je continue. Donc voilà, le type de gravure que l'on trouve, ce sont des représentations d'éléments architecturaux. Alors ça, c'est sans doute une des parties les plus fameuses, les mieux connues de ce texte de Vitruve, c'est le fameux homme de Vitruve, qui est une représentation des mensurations et des proportions parfaites, c'est-à-dire qu'une des théories que Vitruve reprend à Pythagore, c'est un des principaux aspects de l'influence pythagoricienne sur ce texte de Vitruve, et l'idée selon laquelle les proportions parfaites sont celles qui sont à l'image du corps de l'homme, puisque l'homme lui-même est une création parfaite aux proportions parfaites. Alors ici, vous avez une représentation par Claude Perrault, le fameux homme de Vitruve, je pense que vous connaissez tous la représentation que Léonard de Vinci en a faite, qu'il reprend directement à ce traité de Vitruve. Alors, un des sujets très importants dans un traité de l'architecture de l'Antiquité, c'est la question de la construction des édifices religieux et des temples, et des ordres, des trois ordres, qui président à la construction d'un édifice religieux, puisqu'il existait, vous le savez, trois ordres dans l'architecture antique, l'ordre ionique, l'ordre dourique et l'ordre corinthien, et ces ordres n'étaient pas seulement une affaire de chapiteaux de colonne, évidemment, ils se reconnaissent de la manière la plus évidente à la configuration des chapiteaux de colonne, mais selon l'ordre auquel on rattachait une construction, c'est tout un ensemble d'éléments structurels qui étaient concernés, donc pas seulement la forme des chapiteaux de colonne. Donc ici, vous avez la représentation d'un temple dans l'ordre construit selon l'ordre ionique. Donc vous avez beaucoup de plans, qui sont des plans de surface, qui sont proposés, et puis vous avez ensuite des gravures qui représentent le bâtiment dans toute son extension. Donc cette partie sur les différents ordres est très importante, elle occupe plusieurs chapitres, avec de très très belles gravures ici, donc c'est une colonne qui appartient à l'ordre ionique qui vous est représenté. Et un peu plus loin, voilà, ici, un schéma très très précis. Alors je ne sais pas si le texte de Vitruve va comporter un analogue, mais en tout cas, celui que Perrault le comporte, il représente toutes les proportions de manière très très exacte du chapiteau de la colonne ionique. Et on va retrouver la même chose pour les autres ordres. Ici, l'ordre coratien, par exemple, avec un magnifique chapiteau coratien. Voilà quelques exemples de plans qu'on peut trouver dans le texte. Je passe très rapidement, mais c'est pour vous montrer la richesse et la beauté de cette édition. Alors, Vitruve vous a expliqué, dans le texte que vous avez lu, que le bon architecte, c'est aussi quelqu'un qui connaît la musique. Alors vous avez ici des éléments qui sont des éléments de théorie musicale, représentés, alors tel qu'on pouvait les représenter à l'époque de Claude Perrault, donc qui présentent les différentes gammes, les différentes gammes de l'antique école. Donc là encore, l'influence pythagoricienne est très très évidente. Ici, vous avez un plan de coupe et un plan de riz d'ensemble de dessus d'un théâtre. Donc toujours ici sur l'architecture du théâtre. Et puis pour passer rapidement à la dernière partie, je vous ai dit, donc la partie d'ingénierie, donc les machines. Alors, beaucoup des machines qui sont présentées sont des machines hydrauliques. Ici, vous avez une clepsydre, c'est-à-dire une horloge, en fait, qui servait à mesurer le temps, dû à un ingénieur, Alexandra, qui s'appelait Kézibios. Donc c'est une clepsydre hydraulique. Donc tous les mouvements sont liés au mouvement de l'eau à l'intérieur de l'appareil. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez peut-être deux petits cupidons autour de la colonne. Alors toute cette ingénierie hydraulique était une ingénierie hydraulique qui recouvrait abondamment à des automates. Donc toutes ces choses-là, c'était des choses qui étaient susceptibles de pouvoir se mouvoir, s'actionner d'elles-mêmes à travers uniquement la force de l'eau. Donc ici, on imagine bien que les petits cupidons tournaient autour de la colonne, de même, en fonction du passage du temps. Toujours dans les machines, l'orgue. Donc les Romains, Néron en particulier, étaient des grands amateurs d'orgues, mais les orgues de l'Antiquité n'étaient pas des orgues actionnés par la force de l'air, mais par la force de l'eau, donc des orgues hydrauliques. Donc ici, vous avez une représentation de cet instrument de musique. Et puis je termine, puisque j'ai dit que Vitruve était très vraisemblablement un ingénieur militaire, voilà, par la représentation d'une scène de siège, avec une tour utilisée pour faire le siège d'une ville fortifiée. Et puis ici, vous avez aussi la représentation d'une machine qui est en fait une baliste, donc une machine qui permet de lancer des poids très lourds contre les murailles d'une cité. Donc ça, c'est la dernière partie du traité. Donc voilà, c'est un passage en revue très très rapide. J'aurais aimé pouvoir détailler avec vous, si nous avions été en cours, cette édition, qui vaut vraiment la peine quand on y jette un œil. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'un traité comme une architecture peut contenir, et de la raison pour laquelle il a pu faire rêver et inspirer autant, à partir de la Renaissance, les lecteurs et pas seulement les architectes, parce qu'en fait, c'est un texte qui nous plonge véritablement dans la civilisation, la civilisation qui est celle de Vitruve, puisque à travers les différents chapitres, ce sont tous les aspects de la vie et de l'existence qui sont couverts, les aspects militaires, comme on le voit ici avec les machines de siège, mais aussi des aspects de la vie religieuse, à travers la construction des temples, ou des aspects plus quotidiens, à travers les machines telles que les horloges. Donc c'est véritablement un ouvrage qui couvre, à travers ce prisme de l'architecture, qui couvre une multiplicité de domaines et de perspectives assez étonnantes. Bien, voilà pour cette lecture. Merci. Merci.